Tu as peut-être quelqu'un en tête, c'est peut-être toi qui es très intelligent, qui a plusieurs diplômes, voire même passe quasiment des certifications tous les ans, est toujours en train de se former, toujours en train d'améliorer ses compétences. Et pourtant, son chiffre d'affaires ne décolle pas. Difficulté à vraiment péter ce plafond de verre qui te permettra de vraiment prospérer. Tu as peut-être quelqu'un en tête et dans ces cas-là, partagez-lui cette vidéo. Et surtout, si tu penses que toi, tu es dans cette situation, et bien écoute, parce que je vais vraiment te partager en fait ce que je partage en coaching individuel avec mes clients. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Ça fait 12 ans que je fais du coaching de clients plutôt haut de gamme, d'entrepreneurs, pour développer des ventes de façon automatisée avec la méthode Moment, donc ce que j'appelle des ventes perpétuelles. Et je suis aussi spécialisé sur des premières étapes de la création d'entreprise avec la méthode Deplan, qui est une méthode qui nous permet de faire des ventes en trois semaines. On va atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires avec n'importe quel business pour valider une offre. Et derrière, aller mettre les efforts nécessaires pour faire des ventes perpétuelles. Alors sur cette chaîne YouTube, la Forge, mon objectif, c'est de te donner tout gratuitement. En fait, ma stratégie, c'est que je te donne gratuitement, tu essayes tout seul, tu achètes au fur et à mesure des petits accélérateurs que je te vends. Par exemple, ta Webinar Forge qui sera juste en dessous de cette vidéo, qui est un accélérateur pour aller faire des webinars de vente et faire 10 000 euros de chiffre d'affaires très rapidement avec tes produits. Et derrière, tu vas vouloir avoir des questions, tu vas vouloir que je t'accompagne, tu vas vouloir creuser parce que tu vas voir que gratuitement et avec ces petits produits, tu arrives à avoir des résultats. Et donc, tu voudras que je t'accompagne de façon plus personnalisée, soit en mentorat de groupe avec des rendez-vous toutes les semaines, soit qui coûtent moins cher, soit individuellement, toutes les semaines, en coaching individuel. On se fait un call toutes les semaines et on fait avancer ton business. Déjà, inscris-toi à la chaîne YouTube parce que ça, c'est gratuit. Rejoins aussi La Forge qui est ma communauté gratuite dans laquelle je te partage plus de conseils que sur YouTube puisque je te partage tous les conseils que j'ai envie de te partager pendant la journée. C'est un petit groupe WhatsApp. On a des groupes aussi de boost pour t'aider à développer ton business sur LinkedIn, etc. C'est sur candidature. Le lien, il est juste en dessous. Cette vidéo, du coup, il suffit de cliquer comme le premier lien que je t'ai donné. Alors, on est parti. Je rencontre énormément d'entrepreneurs aujourd'hui, surtout des entrepreneurs francophones. C'est un peu moins vrai, du coup, hexagone, parce que c'est un peu moins vrai avec les Canadiens, mais c'est quand même une logique assez courante d'avoir cette logique de toujours être en train de se former pour acquérir de nouvelles compétences et notamment se former ou sur des hard skills ou sur des soft skills. Et pour autant, les ventes de ces personnes-là ne se développent pas. Alors, il y en a certains qui pensent que c'est parce que justement, ils passent trop de temps à se former. En fait, non, c'est parce que les compétences, l'intelligence et les compétences, ce ne sont qu'un des trois piliers essentiels pour prospérer. Et en réalité, ce sont les deux autres qui vous bloquent, voire même le fait d'être toujours en train de se former et d'être toujours en train d'aller chercher de nouveaux diplômes, nouvelles certifications. Ça peut être l'indice, c'est ce que je vais repérer moi en coaching, l'indice de peut-être un syndrome de l'imposteur, voire le troisième pilier qui est le plus important, qui n'est pas respecté chez vous. En gros, le premier pilier, c'est effectivement la compétence. Vous avez besoin d'être compétent et surtout être compétent de la façon la plus simple possible, la plus pédagogue possible, pour amener votre client à avoir des résultats avec vos méthodes, avec vos services, avec vos produits. Essentiel. Mais ce n'est pas parce que vous êtes compétent que vous allez bien gagner votre vie. Et je ne vais pas vous faire croire que c'est parce que vous avez un problème de visibilité, ça fait partie, mais ça, c'est une stratégie marketing, alors que là, on est plutôt dans un esprit de positionnement d'entrepreneur dans cette vidéo. Le deuxième critère le plus important, c'est la disposition. Deuxième critère, disposition. Vous avez besoin d'être disposé à faire les efforts nécessaires pour vous-même évoluer et apprendre à devenir un entrepreneur. Parce que souvent, en fait, vous avez les compétences, vous savez faire des choses, mais vous n'êtes pas disposé à faire les efforts nécessaires, un peu chiants, pour réussir. Très souvent, d'ailleurs, vous venez et vous devenez entrepreneur, solopreneur, parce que vous ne pouviez plus vivre en entreprise. Vous vouliez vous développer, soit votre salaire, mais surtout, en fait, vous n'acceptiez plus d'être dirigé par quelqu'un d'autre et d'accepter les règles d'une autre entreprise. Donc, vous venez, très souvent, ce que je rencontre avec mes clients, vous venez avec déjà une appréhension de je ne veux pas que mon entreprise ressemble à une entreprise. Je ne veux pas, je veux en profiter un maximum. Et des fois, en fait, c'est un peu une échappatoire de passer votre temps à avoir des diplômes, à des formations, vous légitimez le fait que c'est pour avoir une entreprise, mais ce n'est pas pour gagner plus. C'est pour, excusez-moi du terme, vous créer un centre de vacances dans lequel vous pouvez avoir des budgets que vous choisissez pour vous former toute l'année et d'être dans des formations, à boire des cafés et apprendre des nouvelles choses parce que ça vous excite intellectuellement. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez avoir des résultats financiers parce que derrière, il faut faire des choses chiantes en entreprise. et la disposition, elle a aussi des critères. Pour avoir la bonne disposition, il faut bien manger. Il vous faut des aliments qui font que votre cerveau fonctionne bien. Il faut bien dormir. Il vous faut une bonne quantité de sommeil pour que vous soyez capable d'être actif. Il ne faut pas vous mettre cinq ou six cafés dans la journée pour faire des pics de cortisol et faire que votre système nerveux soit tout le temps, tout le temps en train de péter les plombs. Il faut un équilibre hormonal. Ça, c'est la première disposition. C'est la disposition intellectuelle et physique. Vous pouvez être très intelligent, mais si vous êtes un légume toute la journée ou vous êtes fatigué ou vous êtes en train de fonctionner à base de caféine voire d'excitants de type Red Bull, etc., vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas tenir le choc. Et en plus, la qualité de la production de ce que vous êtes capable de faire intellectuellement va se détruire. Mais il y a aussi la disposition à faire de la vente. Combien d'entrepreneurs, je rends compte, qui ne veulent pas prendre des gens au téléphone, qui ne veulent pas être en confrontation avec des prospects, qui aimeraient mettre en place les systèmes de vente perpétuelle puisque ça existe, les systèmes de vente perpétuelle qui leur permettent de faire des ventes tous les jours. Mais sauf que pour faire des ventes tous les jours de façon automatisée, il faut d'abord avoir fait, avoir été disposé à faire les efforts nécessaires au départ pour savoir exactement ce qu'on va créer comme type de contenu, comme type de webinaire, comme type de vidéo, comme type de tunnel de vente, d'offres de traction, etc. pour qu'on arrive à ce graal de l'automatisation des ventes. Donc la disposition, c'est le deuxième pilier. Est-ce que vous êtes disposé à faire ce qui est nécessaire pour réussir ? Très souvent, non. Très souvent, honnêtement, vous n'êtes pas prêt à faire du marketing, vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas prêt à faire de la vente, vous n'êtes pas prêt à travailler plus, à le lever par exemple à 5 heures du matin, non pas pour aller faire un appel à la lune, etc. ou au soleil, mais simplement parce que vous avez besoin d'avoir plus d'heures de travail, de préparation. Par exemple, j'ai des gens qui me disent « c'est énorme de faire une vidéo par jour, c'est énorme d'écrire un article par jour ou c'est énorme de faire une publication LinkedIn par jour. » Excusez-moi, mais vous vivez dans quel monde ? Comment réussir une entreprise ? Si, passer une heure et demie de rédaction dans votre entreprise par jour, c'est trop. Déjà, vous n'avez pas de client. Alors, en plus de ça, faites attention parce qu'il y a le syndrome du mec qui a zéro solution, c'est « je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent ». C'est simple. Si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous n'avez pas de client. Si vous n'avez pas de client, vous avez un montant énormément de temps. Ou alors, c'est que vous faites n'importe quoi dans votre journée. Attention de ne pas vous monter plutôt un parc d'attractions plutôt qu'une entreprise. Donc, la disposition est super importante. Le troisième pilier qui est souvent celui qui vous bloque le plus et moi-même, je l'ai vécu et je pense que je le vis encore de temps en temps avec certains niveaux de mon entreprise, c'est l'autorisation. Est-ce que je me donne l'autorisation de réussir ? Et très souvent, pas du tout. J'ai des entrepreneurs, on est en train de parler et je me dis « mais pourquoi tu ne gagnes pas 5 000 euros par mois ? Ah, parce que je n'en ai pas besoin. » Je ne comprends pas, tu es venu me voir et tu me disais qu'au final, c'était difficile. « Ouais, mais en vrai, je peux vivre avec moins. Ouais, mais est-ce que tes enfants, ils sont heureux avec ce que tu dis ? » Ah non, non, non. Et en fait, vous ne vous donnez pas l'autorisation. C'est une histoire de mérite. Vous pensez au fond de vous, il y a un truc qui vous bloque. Ça peut être votre éducation, ça peut être votre relation avec l'argent. L'argent, c'est sale, l'argent, il ne faut pas en gagner. Et du coup, en fait, vous avez des blocages qui font que vous ne vous autorisez pas à réussir. Vous ne vous autorisez pas à faire décoller votre entreprise. Et ça, c'est des travails qu'on doit faire au fur et à mesure en passant certains piliers. Parce que j'ai des gens qui sont bloqués à des piliers, par exemple, des personnes que je rencontre qui ne veulent pas gagner 10 000 euros par mois, qui trouvent que c'est sale, que ce n'est pas nécessaire, que ça ne sert à rien, que c'est une course à l'argent, qu'ils ne seront pas heureux avec 10 000 euros ou qu'ils doivent faire des efforts et travailler énormément pour faire 10 000 euros par mois. Et donc, ils n'en ont pas besoin. Alors déjà, quand vous arriverez à 10 000 euros par mois, vous verrez que les méthodes que vous utilisez pour faire 10 000 euros par mois sont beaucoup plus simples que celles que vous êtes en train de faire aujourd'hui qui fait que vous n'avez pas de temps et pas d'argent. Donc ça, c'est une croyance. Donc, c'est une non-autorisation. Vous vous autorisez à croire à des choses qui ne sont pas vraies. C'est beaucoup plus facile de faire 10 000 euros par mois que de faire 5 000 euros par mois en galérant parce que quand vous arrivez 20 000, 30 000, vous avez été obligé de créer une structure d'entreprise qui est beaucoup plus simple à gérer que de faire des devis, d'être en train de courir après des clients, d'être systématiquement en faire du sur-mesure, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, en fait, vous ne vous autorisez pas à prospérer. Vous ne vous autorisez pas à réussir. Vous avez un système de programmation, on appelle ça un paradigme. Vous avez été programmé par l'éducation de vos parents, de vos amis, de votre bloc social, de l'école. Malheureusement, en France, on a ce genre de choses qui fait qu'en fait, vous enrichir, ce n'est pas fait pour vous. Vous n'avez pas le droit, vous ne vous autorisez pas à réussir. Et la façon de le faire, par exemple, c'est de plus s'indigner. Indigner, ça se dit en France, je ne suis pas bon. Des fois, quand je parle toute la journée en portugais, je finis par perdre les mots. Mais en fait, de ne plus accepter de vivre la vie que vous avez. La boîte est confortable, ce n'est pas votre vie de rêve. Et ce n'est surtout pas la vie de rêve de votre famille, de votre femme, de vos enfants. Et vous savez que vous avez les compétences, que vous vous formez, vous avez les compétences nécessaires pour devenir beaucoup plus riche. Et surtout, en travaillant moins. Croyez-moi, quand vous allez mettre en place les stratégies que je vais vous raconter sur cette chaîne YouTube gratuitement, c'est pour ça qu'il faut absolument vous abonner. Il suffit de cliquer sur le petit lien juste en dessous, s'abonner. vous allez voir qu'en réalité, au fur et à mesure que vous avez monté ça, vous allez gagner beaucoup plus d'argent en travaillant moins que ce que vous travaillez aujourd'hui. Par contre, il vous faut la disposition d'accepter de faire des choses nouvelles et de vous faire un petit peu mal, même si ce n'est pas vraiment mal, mais de faire les efforts nécessaires pour réussir. et arrêter d'être dans vos routines aujourd'hui qui légitiment le fait que vous ne réussissez pas. J'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, je ne le fais pas pour l'argent. » Mais on n'a pas dit que vous le faisiez pour l'argent. Mais pour avoir un impact et pour vraiment aider des personnes, parce que c'est bien beau vos phrases de « Non, mais moi, je le fais pour aider les gens. » Mais excuse-moi, quand tu le fais pour aider les gens et que tu gagnes 2000 ou 3000 euros par mois, tu ne le fais pas pour aider les gens, en fait. Tu le fais juste pour survivre. Parce que tu n'aides personne avec 2000 ou 3000 euros par mois parce que ça veut dire que tu n'aides pas suffisamment de personnes tous les mois. Le jour où tu auras un vrai impact, c'est le jour où tu t'aligneras avec l'argent parce que l'argent, c'est un flux. L'argent, c'est la monnaie d'échange courante de tes compétences contre l'apprentissage pour quelqu'un, de toi, t'utiliser pour résoudre des problèmes pour quelqu'un. Donc, c'est normal qu'on te paye. D'accord ? Traitez ces trois piliers. Vos compétences, généralement, vous les avez. Va falloir avoir des stratégies un peu plus efficaces. Troisième point, autorisez-vous. Travaillez votre autorisation. C'est hyper important. J'allais chercher mon fils à l'école. D'un côté, je vous souhaite énormément de succès. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Rejoignez La Forge en cliquant sur les liens en dessous cette vidéo dans la description de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !